Bien, bonjour à tous, chers amis de la MSA des Abtes du Nord. Je suis très heureux de vous rejoindre pour votre Assemblée générale et de pouvoir m'adresser à vous quelques instants. C'est vrai que cette situation sanitaire nous prive de la joie de nous rencontrer physiquement, mais en tous les cas, ça nous permet aussi d'avoir des échanges et de pouvoir vous transmettre un certain nombre de messages. Le premier message que je voulais vous transmettre, c'est un message de reconnaissance du travail que vous pouvez faire sur le terrain, dans les territoires, auprès des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, des retraités. Et ce travail, j'en suis totalement conscient en tant que sénateur de la Haute-Savoie, qui suis moi-même en lien avec les organisations agricoles, avec les représentants élus des agriculteurs, pour savoir le travail que vous faites. Vous faites un travail en particulier, évidemment, dans le cadre de cette gestion de la crise sanitaire, où il a fallu trouver des solutions, être résilient et apporter des solutions concrètes sur le terrain à vos ressortissants. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mes yeux, très important dans une période où il fallait évidemment ne pas perdre le contact avec les uns comme avec les autres. Et ça, je sais qu'il y a un travail qui est fait à la fois par les personnels de la mutualité sociale agricole, mais également au travers du réseau d'élus que vous représentez. Et ça, c'est quelque chose qui est important à souligner et qui fait sens en ce jour d'Assemblée Générale. Et le monde rural, le monde agricole, c'est un monde où la solidarité veut dire vraiment quelque chose. C'est votre héritage, c'est notre héritage, dirais-je. Et donc, vous avez su le montrer de manière importante. Et puis, je veux dire aussi à l'ensemble des personnes qui sont réunies aujourd'hui, combien nous apprécions, combien j'apprécie en tant que parlementaire, le travail qui est fait sur un certain nombre de questions liées à l'évolution des métiers de l'agriculture, liées aussi aux enjeux actuels, je pense en particulier à la prédation, pour que nous arrivions ensemble à construire des solutions, nous ici au Sénat et au Parlement de la République, pour écrire des évolutions législatives nécessaires, mais vous sur le terrain, de nous faire remonter directement vos préoccupations et aussi votre expertise, parce que ces réalités-là, elles sont vécues par vous-même, par les ressortissants de la mutualité sociale agricole. Et donc, nous avons besoin de ce travail partenariat. Je ne peux que me féliciter des relations que j'entretiens avec Madame la Présidente, avec votre directeur que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques mois maintenant, et avec lesquelles nous avons des relations de travail en confiance. Et j'espère que, alors que nous allons sortir de cette crise sanitaire, qu'il sera nécessaire de trouver toutes les solutions pour faire sortir le pays de la situation dans laquelle nous sommes, et que nous pourrons compter sur vous, et vous pourrez en tout cas compter sur nous, sur moi-même, ici au Sénat et en Haute-Savoie, dans notre territoire, pour pouvoir avoir ce travail de relations en confiance.